Coucou et p'tites licornices et unicornices et aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode des gourmandises du kurdon pour les réalisations d'un cupcake rose licorne, pépites de chocolat, parfum framboise. Voilà, bon visionnage ! Donc au niveau des outils, nous avons besoin de moules à muffins pour faire les muffins anguise de base de cupcake. Alors je prends des moules en silicone parce que c'est tellement plus facile à démouler. Ensuite nous avons besoin d'un batteur électrique ou tout simplement un fouet si vous avez envie d'investir de l'huile de coude. Il nous faudra également un saladier pour mixer tous les ingrédients. D'ailleurs parlons-en des ingrédients, il nous faut 120 g de farine, 120 g de beurre, je suis longue à chercher les bols, 120 g de sucre, j'ai préféré du sucre roux parce que je pourrais faire ça pour la cuisine, 3 oeufs, un sachet de levure qu'on n'utilisera pas en entier, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et du chocolat pour les pépites de chocolat. On commence par faire fondre le beurre au micro-ondes, comme ça il sera un peu plus froid d'ici quand on en ait besoin dans le mélange. Ensuite on prend un saladier et on casse les 3 oeufs. On commence à mélanger avec le fouet électrique, puis peu à peu on incopore le sucre. Il faut fouetter jusqu'à ce que notre mélange est doublé de volume et soit de couleur blanchâtre. Dans le bol avec la farine, on met le sachet de sucre vanillé et 3 quarts d'un sachet de levure. Ensuite on mélange pour bien homogénéiser le tout. On ajoute notre mélange de farine dans le saladier et essayez de le verser un peu plus délicatement que moi pour éviter de faire de la poussière de farine absolument partout dans la cuisine. On ajoute la petite pincée de sel. Une fois bien mélangé, on ajoute le beurre fondu qui n'est plus brûlant depuis le temps, ce qui évite que les oeufs qui sont dans la préparation durcissent. Et on remélange le tout afin d'à nouveau obtenir un mélange bien homogène. Puisque je n'aime pas les cupcakes nature, j'ai décidé d'ajouter du chocolat dans la préparation. Alors prenez pour ça une demi-tablette de chocolat et un couteau qui coupe. Je n'ai pas énormément de couteau qui coupe à la maison, du coup j'ai pris mon couteau à pain. Et surtout, si vous avez peur de vous couper, n'hésitez pas de demander de l'aide à un adulte ou d'une personne juste plus compétente. Une fois le chocolat découpé, il faut l'ajouter à notre mélange, puis mélanger. Maintenant que notre préparation à cupcake est terminée, il faut la verser dans les moules. Alors essayez de ne pas en foutre partout comme je le fais. Et juste aussi, petite astuce, les morceaux de chocolat qu'on a fait, ils ont tendance à s'accumuler dans le fond. Donc n'hésitez pas, quand vous cherchez la pâte à mettre dans les moules, d'aller gratter au fond. Et maintenant, il faut les enfourner dans le four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. N'hésitez pas à vérifier la cuisson en plantant un couteau ou en cure-dent ou quelque chose comme ça. Les muffins seront prêts quand le couteau ressortira humide, mais sans pas de coller dessus. Une fois la cuisson terminée, il faudra attendre que les cupcakes refroidissent avant d'ensuite les démouler. Il faut tout simplement attendre qu'ils refroidissent avant de mettre la crème, parce que s'ils sont chauds, la crème va tout simplement fondre et ne pas tenir en place. Alors pour réaliser la crème, il nous faudra un saladier, un batteur électrique et une poche à douillet. Alors moi j'ai une poche à douillet réutilisable en plastique qui fonctionne un petit peu comme une seringue. C'est assez pratique à utiliser. Et au niveau des ingrédients, il nous faut 100 g de sucre glace, 500 g de mascarpone, du colorant alimentaire que j'ai choisi sous forme de gel et des arômes alimentaires de framboise. Et pour la décoration, il nous faut des vermicelles en forme de licor. Dans le saladier, on remue les 500 g de mascarpone, puis on ajoute le sucre glace. Essayez encore une fois de l'ajouter au fur et à mesure pour ne pas mettre de la poussière de sucre glace partout dans la cuisine. Puis on ajoute 3 cuillères à café d'arômes de framboise. Alors là dans la vidéo, on me voit mettre uniquement 2 cuillères, mais j'ai trouvé que le goût n'était pas assez prononcé, donc j'ai rajouté une cuillère en plus. On mélange, puis on ajoute une toute petite goutte de colorant alimentaire. Non, je galère à peine à récupérer le colorant dans le tube. Puis on remélange pour que la couleur se répartisse bien partout. Alors je me permets juste de faire les éloges de ce superbe colorant alimentaire sous forme de gel. Alors j'avais le souci qu'avec le colorant alimentaire habituel qu'on trouve au supermarché sous forme de liquide, je suis obligée de mettre tout le flacon pour obtenir une couleur ultra fade. Et du coup ça rend mon mélange beaucoup trop liquide que ce que devrait être. Alors que là avec les gouttes de gel, j'en mets vraiment un tout 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 petit peu et ça colère du tonnerre. Alors j'en suis vraiment contente, je ne peux que vous le conseiller. Puis on met la crème dans une douille à poche, puis on essaye de la répartir sur le cupcake. Alors la seringue ça marche assez bien, mais par contre j'ai besoin de mes deux mains pour étaler ça sur le cupcake parce que c'est assez dur à descendre. Et donc une fois la crème étalée, cela devrait ressembler à ceci. Pour terminer le tout, on étale les vermicelles sur le cupcake. Alors comme vous pouvez constater, je suis légèrement perfectionniste. Du coup j'ai placé les vermicelles à un point rendu final encore plus soigné. Du coup voici le cupcake terminé. Alors je peux déjà vous dire que mes invités ont adoré les cupcakes, ils les ont dévorés. Du coup j'espère que cette recette vous plaira tout autant. Et du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce cas n'hésitez pas à liker, commenter, voir même à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada